Bonjour, le nouveau roman de Marc Lévy sort aujourd'hui. Il est titré « Elle est lui » et nous recevons l'auteur à l'occasion de son passage à Paris. Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, « Elle est lui », est-ce que vous pouvez, en quelques mots pour les internautes du Figaro, brosser un peu le cadre de cette histoire ? Bien sûr, « Elle est lui » raconte l'histoire d'un architecte devenu écrivain qui s'appelle Paul, c'est un écrivain américain, à la suite d'un premier succès d'un roman qu'il a publié sans vouloir vraiment écrire un roman, il vient s'installer à Paris. Mia, elle, est une actrice anglaise qui a beaucoup plus de succès que Paul. Elle, son couple, bat de l'aile et elle vient se planquer littéralement chez sa meilleure amie à Montmartre. Et le hasard et leurs copains vont faire qu'ils vont se rencontrer dans une situation un peu ubuesque. Et une fois qu'ils se rencontrent, ils décident d'être amis et rien d'autre. Voilà, et ils veulent surtout, surtout ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf qu'évidemment, à force de ne pas vouloir s'aimer, ça finit par créer des liens. Et c'est une pure comédie. Justement, ce Paul, c'est un architecte qui devient écrivain à partir de son premier roman. Et c'est ce qui est écrit dans l'histoire, presque par malentendu. Il connaît un succès énorme. Nous, ça nous rappelle quelqu'un. Vous savez, moi, j'ai toujours eu pour conception de l'humour que la première qualité de l'humour, c'est de se moquer de soi-même avant de se moquer des autres. Moi qui vous ressemble beaucoup. Dans tous ses défauts. Voilà, et j'avais envie d'écrire, j'avais envie cette année, j'avais un envie d'écrire une comédie. J'avais envie que ça soit jubilatoire, en tout cas pour moi, au moment de l'écriture. Et j'avais envie d'une histoire qui soit une bouffée d'oxygène. Et finalement, quand on n'a pas de problématique d'ego, il y a une telle liberté à se moquer de soi-même avant de se moquer des autres, que j'ai emprunté, je me suis caricaturé dedans. Pas mal, pas mal. Oui, oui, bien sûr, évidemment, parce que je me suis beaucoup marré. C'est-à-dire que, en tout cas, presque les 50 premières pages, c'est presque l'histoire du premier roman. Ce n'est pas l'auteur qui a déposé le manuscrit, etc. Et surtout, on retrouve les personnages, quelques personnages, pardon, de si c'était vrai. Et est-ce que ça marque un retour à la comédie, et notamment la comédie sentimentale ? Parce que, vraiment, là, on est dans la comédie pure et dure. Écoutez, ça marque un retour dans la mesure où, contrairement à certaines idées préconçues, je n'avais pas écrit de comédie depuis 7 ans. Donc, oui, ça, c'est évidemment un retour. Et d'ailleurs, ça me manquait, j'en avais envie. Moi, depuis 16 ans que j'écris, par amour de l'écriture et de la liberté d'écrire, j'ai changé de genre. J'ai écrit un roman historique, j'ai écrit des romans d'aventure, j'ai écrit deux triners. – Un roman politique, le dernier. – Le dernier était un roman politique. Et c'est assez peu remarqué, je n'ai pas de raison non plus de m'inventer. Là, j'avais… Mais j'ai toujours été sincère, c'est-à-dire que j'ai toujours été très cash dans ce que j'ai… Comment dire ? J'ai toujours annoncé la couleur en disant, voilà, ça, c'est ça. Là, c'est une comédie. C'est très volontaire. J'en avais envie, mais j'en avais envie à titre personnel. – Je dirais que, visiblement, en tout cas, vous vous amusez, alors à la fois vous vous moquez d'un personnage qui pourrait vous ressembler, et dans les situations aussi, dans les maladresses… – Absolument. – Le côté maladroit du personnage principal. Et puis, allez, on va dire aussi, d'un certain milieu, il y a une phrase qu'un personnage prononce que je voudrais que vous commentiez, c'est celle-ci, il dit exactement, il y en a marre, de cette hégémonie culturelle du marasme. Et on sent qu'il y a quelque chose d'un militant derrière ce… – Oui, mais pas à l'encontre d'un milieu en particulier. – Oui, oui. Il se trouve que c'est le milieu quand même que vous décriverez, l'édition, etc. – Non, parce que c'est vrai pour le cinéma aussi. – Oui, oui, le cinéma aussi. – Vous voyez, le personnage de Mia dit à un moment donné, moi, je me suis marre en écrivant, elle dit pour avoir un Oscar aujourd'hui, il faut avoir perdu deux bras, son père, sa mère, et si on a perdu les quatre en même temps, on a encore plus de chance. C'est vrai qu'il n'y a pas de César de la comédie. – Oui, oui, vous le dites. – Voilà, bon, il y a un film qui fait rire 12 millions de personnes dans une des périodes de morosité, et le film n'a pas eu de nomination au César. – Ça, ça vous affecte. – Ce n'est pas que ça m'affecte, mais je me dis, la morosité, ce n'est pas une fatalité. Donc pourquoi l'entretenir ? Vous voyez, je dirais que ce contre quoi je milite, c'est contre cette idée que seul ce qui est dramatique serait intelligent. – Et d'ailleurs, même très vite, dès le début, la personne qui remet le manuscrit, qui est grâce à cet acte-là, fait en sorte que le livre… – Qui est le personnage de Lorraine, qui était l'héroïne de Issy Citéoré. – Voilà, exactement. – Et elle-même, elle dit, ce n'est pas du Mingue, mais au moins… – Ça va apporter de bonheur. – Ça, c'est quelque chose qui vous touche. – Mais moi, je n'ai jamais prétendu à autre chose. Ce n'est pas la question. Je cite un réalisateur pour lequel j'ai une admiration qui frise la mot. C'est par exemple quelqu'un comme Patrice Lecomte. Patrice Lecomte est un réalisateur. Quand il a envie de faire une comédie, il fait une comédie. Et quand il en vient de faire un film grave, il fait un film grave. Et il faut justement, quand on est artiste, artisan, appelez ça comme vous voulez, il faut se battre pour sortir de ces carcans, de ces tiroirs, de ces préjugés dans lesquels on vous mêle. La liberté de créer, c'est cette liberté d'avoir par moments envie de rire, par moments envie de raconter des choses plus sérieuses. Et moi, j'embrasse cette liberté à plein poumon. Et surtout, le plus grand bonheur dans ce métier, c'est de le faire sans se prendre au sérieux, surtout. – Et dernière question, justement, vous avez touché à presque tous les genres. Donc, roman historique, le dernier avant Elle et Lui, qui était une dimension politique. Et toujours, les lecteurs vous suivent, notamment là, dans l'histoire, c'est la Corée qui est là où vous rencontrez le plus de succès, là aussi avec des malentendus. Et comment, je sais que vous le dites souvent, vous n'avez pas de méthode, etc. Mais vous avez bien quelques clés qui font que vous arrivez toujours à séduire des milliers de lecteurs. – Écoutez, vous savez, étrangement, je crois que dans ce roman, je dis beaucoup de choses sur l'écriture. – Oui, oui. – Parce que derrière une comédie légère, on peut dire des choses sérieuses, justement. Et souvent, d'ailleurs, en disant les choses sérieuses sur un ton plus léger, elles sont plus perceptibles, mais en tout cas, elles sont plus humbles. et elles ne perdent pas pour autant de leur profondeur. Et dans tout le parcours de cet écrivain qui est le personnage principal, je dis beaucoup de choses sur l'écriture. Et justement, sur cet a priori qu'il pourrait y avoir des recettes. Bon, moi, je ne peux pas être un écrivain à recettes parce qu'en 16 romans, j'ai changé 7 ou 8 fois de genre. Est-ce qu'Agatha Christie était un auteur à recettes ? Est-ce que Simonon, qui a écrit tout… Vous voyez, je ne parle que de gens que j'aime. Simonon, qui avait son inspecteur maigret, qui avait le même cadre, la même couleur, c'était pourtant pas un livre à recettes. Tout artisan a sa propre façon de travailler. Voilà, un chanteur peut changer de registre, mais heureusement, ça sera toujours sa voix. Même si, au fil des années, sa voix s'améliorera. Donc, non, il n'y a pas de méthode. Moi, par exemple, je sais que dans mes premiers romans, j'avais le défaut de faire des descriptions trop longues. Mais là, vous ne décrivez presque pas, même les personnages. Parce que j'ai appris à le travailler. En revanche, dès le départ, j'avais pris la décision de ne jamais décrire un personnage. Et rien ne me fait plus plaisir que quand on me dit que vous êtes un écrivain qui a une écriture très visuelle, alors que je n'ai jamais décrit un personnage. Non, mais c'est drôle. Vous voyez, moi, je n'ai jamais donné la couleur des yeux, la forme d'un visage. Donc, voilà, il n'y a pas de recette. Est-ce qu'on apprend à écrire en écrivant ? Ça, j'en suis convaincu. D'accord. Alors, Kevin, merci. Merci. Donc, Elle et Lui paraît aujourd'hui, le 5 février, aux éditions Robert Laffont et Versilio. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?